allez bonjour à tous je vous retrouve une nouvelle fois pour sur les bords du grand rhône pour une partie de pêche du silure au pelet voilà donc je suis en compagnie de grégoire bonjour messieurs dames donc on est là pour une semaine donc on a commencé déjà à faire quelques poissons dont des beaux poissons de plus de deux mètres j'ai pas filmé pour la raison j'avais un fort mistral et puis voilà les conditions vidéo c'était vraiment pas terrible je vous mettrai quelques photos donc voilà je vais vous présenter un petit peu vite fait les appâts qu'on va pêcher à pêcher avec les pelettes à 10 buts unicat et puis le matériel unicat toujours pareil les moulinets et varlock jaune et puis les cannes destroyer pelettes voilà allez on va les retendre les lignes et puis on espère vous faire découvrir des beaux poissons des beaux combats comme d'habitude allez c'est parti voilà on va l'étendre la première de cannes donc on met une pelle comme ça de frolic boosté à l'huile de sardines et puis du fouet de volaille voilà et on rajoute une bonne pelle de pellettes 20 millimètres voilà une pelle de chaque comme ça ça suffit pour une canne donc on a huit cannes toujours le même montage un montage à la pierre voilà pas de digne avec un hameçon new edge et scoop numéro 2 voilà et chez des pelettes halibut big unicat et puis le sac soluble qui va bien je vais passer tout ça à grégoire sur le zodiak et valet amener ça avec sur le sur le hotspot avec les coste fondeurs niveau de la cassure donc qui se trouve là bas donc on a défini huit points sur le rhône pour exploiter vraiment toute la superficie du poste et voilà et moi je vais gérer les cannes du bord et on va espérer faire une belle déroule voilà rigore est parti tendre une ligne en train de revenir voici le nombre de cannes qu'on a mis donc on a convenu de se partager les départs voilà un poisson chacun que ce soit sur mes cannes ou sur les siennes voici le montage voici le montage avec lequel on va pêcher je vous montre un détail c'est un hameçon 2,0 new edge et scoop et chez de deux ou trois pelettes et puis un sac soluble donc voilà je vais monter une pierre sur le clip plomb et puis et puis on va l'étendre ça voilà un poisson d'un mètre 45 du rhône voilà voilà un joli poisson et on va leur lâcher bien joué grégoire un beau départ et on lui rend sa liberté alors david avec un beau poisson voilà à 6 heures de 1 mètre 62 avec une jolie tête un peu bicolons ouais une belle tête joli poisson moyen à la moyenne il fait bien plaisir on le remet à l'eau et puis on va voir si on peut faire un nouveau départ on va aller on va préparer les frolic les croquettes d'amorçage donc je prends des croquettes du supermarché croquettes pour chiens tendres voilà on va préparer 8 kg donc un accessoire intéressant l'appel d'amorçage pour faire les mélanges voilà voilà le genre de croquettes que j'utilise pour le silure voilà le genre de croquettes que j'utilise pour le silure voilà 8 kg de croquettes maintenant on va les napper avec une sauce maison donc c'est à base d'huile de sardine et puis de couette molaille on va en mettre suffisamment ensuite on fait le mélange on brasse énergiquement donc voilà toutes les croquettes sont bien nappées elles vont absorber le liquide de trempage donc là on en a suffisamment jusqu'à demain largement donc là elles ont vraiment bien le temps d'absorber la base d'amorçage est prête allez touche allez poisson pendu ça y est David il est attelé voilà encore un nouveau poisson voilà on va monter dans le bateau on va aller les chercher allez c'est parti pour un combat dans le Rhône avec David qui est attelé on va aller chercher en bateau c'est quand même mieux éviter de tout emmêler et puis il y a un combat en bateau c'est sympa aussi hein on va prendre du départ ouais ouais c'est le 10ème cible 10ème cible ouais on se méfie parce que quand il y a une péniche qui passe c'est souvent un départ derrière bon là il va être compliqué on est parti en convoi mais on pourrait on pourrait avoir un nouveau départ depuis la mer on va aller décourter quand même une ville on va on va on va on va on va on 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 ce ça se rapproche il y a le poisson qui va bientôt arriver oh c'est une carpe énorme oh c'est une carpe une carpe énorme oh lala ah bah ça c'est pas souvent hein oh lala ce monstre et on n'a pas d'épuisette oh lala pas d'épuisette on va galérer attend je vais déceler mon frein déjà parce que ce serait pour la perme à ce serait bon je voulais attraper grégoire on est sur une grosse carpe commune prises en pêchant le cidure du rhône avec les cannes de stoyer magnifique car je vais essayer de ramener on est un peu à contrevent un superbe poisson on va essayer de la sortir quand même parce que là c'est notre première de la session et c'est un très beau poisson a fait plaisir on va essayer de la sortir on va te voir c'est superbe carpe pas allé vraiment pris au bord de la gueule un superbe carpe commune la poisson magnifique et nous sommes au bord parce qu'on n'avait pas pour les moyens et david et avec sa carpe va essayer de l'attraper à la main une carpe du rhône regarde la tête qu'elle a et voilà ça y est c'est attraper à la vache des noms oh lolo à l'envers les normes wouah big car regardez moi la brioche qui est là rien les pellets oh lolo l'état si dur oh lolo on va la ramener au bord on va vous la présenter et voilà david avec la carte commune on a réussi à la sortir donc on a sorti le tapis on a mouillé le tapis allez je vous présente ce beau poisson du rhône 14 kg 500 c'est ça c'est ça donc un poisson très en longueur superbe morphologie très très beau poisson du rhône je pense qu'elle doit faire vraiment pas loin du m 1 c'est pas les longues elle est très longue regardez moi ce superbe poisson magnifique carpe cela fait vraiment vraiment plaisir superbe allez on va la faire en photo vite et puis on la remet à l'eau waouh et voilà on prend pas que des cilures en pêchant aux pellets dans le grand fleuve très beau poisson sauvage 14 kg 5 de muscle pour environ un mètre très très jolie carpe commune sauvage waouh elle fait vraiment plaisir ça change des cilures allez on va remettre ce beau poisson à l'eau et on retend la ligne superbe mémère c'est la mire et une dernière fois très très belle mémère allez je la remet voilà magnifique et bien joué david super mon père bon voilà les gars on a remis des bouillettes là pour la nuit là pour que les appâts dure toute la nuit voilà parce que le pellet ça pourrait pas durer voilà ça durer seulement environ trois heures donc on a mis des grosses bouillettes de 30 et puis des petites dumbbell voilà booster voilà donc c'est des appâts maison voilà avec un bon sac soluble voilà ça fait un bon appât on a fait déjà des beaux cilures avec ce système donc là donc aller on va aller tendre tout ça l'ami grégoire va aller tendre ça sur les points gps et puis on vous tient en vue si ça déroule allez c'est parti voilà grégoire est en train de tendre la dernière ligne sous ce beau coucher de soleil on espère vraiment dérouler les poissons dans la nuit on verra bien bon on vient de dérouler grégoire il est attelé puis apparemment c'est un beau poisson donc on va aller le chercher à regarder il ya le moulin qui chante ah ouais le warlock le warlock il est en train de s'en prendre plein de nez voilà une belle action de la canne bon on va le chercher en bateau ouais on y fait chaud je suis chaud allez je te laisse monter dans le bateau et puis on va aller voir ça attention la canne petit combat nocturne sympathique alors grégoire ouais ouah ça chante ça chante le warlock warlock jaunt j'ai 4 là nous sommes au milieu du rône on part sur le poisson à une autre acte j'en suis les j'en suis je j'ai j'ai j'en suis j'ai j'ai T'as vu où ils nous emmènent ? Ouais, à une autre fois, c'est un beau poisson. C'est un joli poisson, ça. Tu me fais d'avis ? Ouais, ouais. C'est bien, il nous est carté des autres lignes. Bon, ben dis donc, là, il est en train de faire ça de l'eau. C'est content, mon pote ? Ouais, ouais. Bon, là, on arrive sur le poisson, là, ça arrive sur le poisson. Ah, ça commence à monter. Il en voit, celui-on. Il nous fait tourner en rond. Il nous fait une petite balade nocturne. Oh, dis-donc. Il nous fait balader. Il a de la gouache, hein ? Ah, ouais, il a de la gouache, ouais. Allez. Beau poisson. Allez, vas-y, viens. Au départ. Bateau, bateau. Et voilà. À nouveau, au départ, encore une jolie carpe. Superbe poisson, qui s'est prise dans une ligne, qui nous a fait un petit peu galérer. Et voilà. Très belle carpe du Rhône. Allez, on va faire quelques photos, puis on la remet à l'eau. Il y a un beau poisson, là. Bon, allez, un nouveau départ. Tu vas, tu le prends ? Ouais. Allez. Une carte, non ? Je ne sais pas, ça se trouve. Ça prendra une carte. Bon, on va aller voir ça, les amis. Je vais laisser la canne à Grégoire. Alors, ça fait 100 tours. C'est tanké. C'est tanké. Ah non, on s'est insidus. Allez, on va aller le chercher en bateau. Et puis, on vous reprend. Bon, voilà. Encore un départ. Au petit lever du jour, on a passé une nuit terrible. Ça n'a pas arrêté de dérouler. Voilà. Un beau lever de soleil sur le Rhône. Superbe lever de soleil sur le Rhône. Et puis Grégoire qui est attelé avec un beau poisson. Donc, on ne sait pas encore si c'est une carpe ou un si dur. Ce sera la surprise. Une carpe, à mon avis. Peut-être une carpe. Voilà. Donc là, on ne devrait pas tarder à voir le poisson. On est arrivé sur le poisson. C'est lourd, quand même. Ouais. Ouais. Allez. Allez. Là, il y a un super lever de soleil. Et une belle action. Encore en plus. Encore en plus. TTAT. Ça vient de rebloir. Je c'est parce qu'on né. On est là. Oh. On est maintenant. Oui, simplement. Eh. Eh... Non, je vais maintenant. Eh 1, Aldما. Je pense que c'était pris dans une branche, c'était un trompeur. C'était un trompeur. C'est dégueulasse ? Ouais, c'est dégueulasse. C'est insu. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bonjour, bonjour, cher ami. Allez, on va te mettre au sec. On retend la ligne. Bon les amis, une nuit assez mouvementée. 7 poissons en tout. Des très beaux cilures. Il y en a un qui passe largement la barre des 2 mètres. Puis des très belles carpes également. Trois belles carpes. Et là, on n'a pas arrêté de faire des combats, de retendre les lignes. On n'a vraiment pas beaucoup dormi la nuit. Donc voilà, Grégoire dort encore. Puis on va pas tarder à retendre toutes les lignes. Allez, c'est parti. On retend toutes les lignes. Donc, il y a pas mal à faire. Grégoire, on revient de tendre la première. Donc, pour ce qui est du montage, c'est toujours pareil. Voilà, je vous l'avais expliqué dans ma dernière vidéo. Donc voilà, pour ce qui est du montage. Voilà, une pierre, un bracelet, un clip long. Un bas de ligne d'environ 60 cm. Donc, on a éché deux ou trois pelettes par canne. Et puis voilà, donc les pelettes, c'est les Unicat Big Alibut en 28 mm. Voilà. Allez, une petite ration par canne. On va économiser. On va mettre ça. Et puis, un peu de pelettes. Donc le spot et les postes sont déjà super bien amorcés. Il faut qu'on garde un peu d'amorçage pour la fin de la session. Allez, je vais passer ça à Grégoire. Avec le montage. Allez, voilà chef. On doit jouer. Donc voilà, vous avez été nombreux à me demander quelle tresse j'utilisais pour pêcher le silure aux pelettes. Donc moi, j'utilise la veine catarède, une Unicat, dans les diamètres 50 ou 60. Donc Grégoire, dans ses varlogs jontes, tu as de la 60 centièmes. Et moi, dans les miens, j'ai de la 50. Donc c'est une tresse qui est vraiment très très résistante. Qui est tressée avec huit brins. Voilà, donc je n'ai jamais eu aucun problème. Voilà, j'ai fait des très beaux poissons, des belles carpes également. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller la veine catarède pour pêcher le silure aux appâts. Voilà, pour les cannes destroyer pelettes, Unicat, c'est des cannes qui font 3 mètres 60 de longueur. Une puissance de 6 à 7 livres. Voilà, qui sont vraiment adaptées sur la pêche du Rhône. Donc on pêche au-dessus des cassures. Les cannes, on les met sur pique, ce qui permet au montage de bien décoller du fond. Et puis de pouvoir brider assez haut quand on a un poisson. Dans tous les cas, dans la majeure partie du temps, on va toujours le chercher en Zodiac. Chaque fois qu'on a un combat, qu'on a une touche. Ce qui permet de ne pas perdre le poisson. Donc, petite amélioration sur les montages. Pour cette session, j'ai utilisé de l'extrême mono de 100 centièmes. Voilà, c'est de la tête de ligne qui permet de pouvoir avoir une meilleure résistance à l'abrasion sur les hauts fonds. Et puis également, avoir une présentation plus rigide anti-emmêleur sur le fond lorsqu'on fait la dépose en bateau avec la pierre. Voilà, donc Grégoire est parti tendre la ligne. Je vais prendre la canne en main et puis je vous reprends. Voilà, j'ai allumé mes détecteurs 106.4. Voilà, j'utilise les détecteurs 106.4 classiques. Donc, ça c'est le capteur sensible. On règle la sensibilité avec ce capteur lorsqu'il y a du vent. On peut le mettre carrément en bas. Pour avoir une détection des touches vraiment très sensibles. Donc, on le rajoute vers où. On règle vraiment la sensibilité avec ce petit capteur rouge. Donc, c'est un capteur qui est remplaçable si on le perd. On peut l'acheter séparément. Donc, sur ces détecteurs, vous avez trois fonctions. La fonction marche arrière. La fonction tonalité. Vous avez différentes tonalités. Et différents tons de volume. Voilà, vous pouvez également pêcher muet. Voilà, vous aurez juste la diode qui va s'allumer. Lorsque vous pêcherez dans des zones où vous voulez rester discret. Voilà, on a retendu les huit cannes. On a retendu les huit cannes. Les détecteurs sont mis sa pêche propre. Ce n'est plus qu'à attendre un nouveau départ. Grégoire est en train de revenir. Il est parti complètement sur la droite, là-bas. Donc, les lignes, ce coup-ci, on les a vraiment tendues. Vraiment à distance. Vraiment en plein chenal. En plein lit du Rhône. On a remarqué que ça déroulait un petit peu mieux en journée, comme ça. Donc voilà, on va exploiter le secteur. Allez, on vous tient au jus si ça repart. Bon ben voilà, on vous présente le plus joli poisson de cette nuit. Un très beau poisson de pile 2 mètres. Voilà. Bien gras. Donc, on va vous montrer encore les copains. Il a deux autres copains. On va vous les présenter. Celui-ci, c'est le plus beau poisson. Super. Il nous a fait un très très beau combat. Allez, on se dépêche. Et on les remet à l'eau. Et voilà, les amis. Voilà, les trois plus beaux cilures. Pris cette nuit. Un poisson de 2 mètres. Un mètre 86. Un 69. Et puis un mètre 69. Voilà. Donc, vous les avez gardés pour vous les présenter. Voilà. Des beaux poissons. On les a arrosés. Voilà, il ne fait pas trop chaud. Pour vous les montrer. Et puis, allez, on va les remettre à l'eau tout de suite. Et puis, on espère continuer à dérouler des beaux poissons comme ceux-là. Allez, remise à l'eau de ce beau cilure. Alors, c'est marrant. Celui-là, il a des taches albinos, là, sur la tête. Aïe. Il est pressé de repartir. Allez, mon bébé, c'est par là-bas. Allez. Allez. Ciao bébé. C'est une vache à l'aise, ça, David. Ouais, il a une sacrée brioche, hein. Ouah. T'as vu ça, un peu ? Regardez-moi de la brioche. Ouah. Poisson 2 mètres. 2 mètres. T'as vu ça, Grégoire ? Ouais. Un joli poisson du Rhône. Du Rhône. Il est bon, celui-là. Allez, on va repartir. Allez, bébé. Et voilà. Berk ! Ouais. Allez, bébé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, encore un poisson. Sur le Grand Rhône. Bah, oui. Je sors le poisson. Mais bon, c'est peut-être une carpe. Elle a mordu sur les hags, elle a mordu sur les hags, elle a mordu sur les hags, elle a pas pour chien. Ah c'est une carpe, c'est une superbe carpe. Tu vois je te l'avais dit ? Encore une carpe. Magnifique. Et puis elle est belle. La pompe là. Ah ben j'ai la pompe. Tu la pompes ? J'ai la pompe Grégoire. Je pompe mon sang quand même. C'est la quatrième carpe. C'est la quatrième carpe sur le grand rond. Elle est magnifique poisson encore. Regarde ça les roches. Ah dis donc elle bombe ta canne David. C'est la baie de sauce qui fait son effet là. Ah ouais. Je pense. Ils apprécient. Ils apprécient ça la baie de sauce. Elle est magnifique. Elle est longue. Elle est longue. Il y a toujours une superbe tir. C'est premier. On a encore une superbe carpe. Et cette une. Oh là là. Elle a pris sur trois gros pellets 28 en fêchant le Cidure. En deux ? Ah c'est vraiment trois ! En montage Cidure ça ne leur fait absolument pas peur. On est vraiment sur des très gros poissons sauvages. Magnifique poisson. Il va falloir l'attraper à la main. Je vais l'attraper à la main. On n'a pas d'épuisette. Bon les amis on vient de faire une très jolie carpe commune. Elle est encore dans le bateau d'ailleurs. Qui est d'ailleurs encore dans le bateau. On n'a pas eu le temps d'accoster. Mais pendant le combat on a eu une seconde canne qui a déroulé. Donc Grégoire est en combat. Voilà. Donc il a pris la varloque. Le moulin varloque et puis la destroyer. Ça dit quoi Grégoire ? Bah ça donne des petits coups de tête. Des petits coups de tête. Ouais. Donc il y a des chances que ce soit encore une belle carpe. Il y a des chances que ce soit une carpe. On va aller voir ça. On va aller à son niveau. Et puis on sera fixé. Tu gardes bien contact. On arrive. Allez. On est arrivé sur le poisson. On va découvrir c'est quoi. Si c'est un silure ou une belle carpe. Ça sent la carpe ça hein Grégoire ? Ouais je pense. Ça sent une belle carpe. Magnifique. Ça c'est génial. Allez. Combat en bateau au milieu du Rhône. Il y a du Rhône. Il y a une I-4 destroyer en action. Donc c'est une canne qui a une bonne action quand même. Parabolique. Voilà. Justement pour... Donc voilà ça commence à monter. Oh là là. Ah bah c'est un silure. On s'est trompé. On voyait des... Oh là là il a tout vomi. Oh il a tout vomi. Il a tout vomi. Un petit poisson du Rhône. On pourra dire quand il aura travaillé ce poisson Grégoire. En douceur. En douceur. Un joli... Un joli quatre fiches du Rhône. Un mètre trente à peu près. Environ un mètre trente. Ouais. Les amis c'était pas une carpe. C'était un silure. Un beau poisson. Du Rhône. Allez. On va l'attraper. On vous le présente. Et puis... Voilà c'est la folie. C'est la folie. Encore un troisième départ. On était en train de prendre en photo la carpe. Ouais. Et là on sait pas ce que c'est. Ouais. On sait pas ce que c'est. Ça redéroulait encore une fois. Ça n'arrête pas. Il y a un poisson. Et puis... Voilà. Et bien on va dessus. Et puis on va essayer de... De le sortir. C'est peut-être une grosse carpe. Comme un silure. On ne sait pas. Un poisson là. Allez. Ça commence à monter. Voilà. Sur les bons coups de tête quand même là. Ouais. Et franchement j'ai du mal à déterminer le poisson que c'est là. Je sais pas du tout si c'est une carpe ou... Ou un silure. Ouais. Parce qu'on s'est fait... On a eu quand même pas mal de départs de grosses carpes. Et puis... Et puis... Et puis... Hier là. Ah les carpes elles sont bien dessus là. Là maintenant... Ouais. Elles sont rentrées dans l'amorçage. Voilà. C'est sous le bateau. Ouais. Ouais c'est juste là... C'est sous le bateau et... Et en train de pomper. Là je bombe tout doucement. Ça y est ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Alors c'est quoi la surprise ? Qu'est-ce que c'est ? Et c'est un silure ! Ouais ! Un silure ! Un silure ! Un silure ! Un silure ! Et c'est un silure ! Allez ! Là voici... Magnifique... Quarte commune du Rhône. Très très beau poisson tout en muscles. Tout en longueur. Poisson de grand fleuve. Prise en pêchant si dur. Regardez un petit peu la longueur de ce poisson. Une belle brioche aussi hein ! Ah bah c'est... C'est beau poisson du Rhône ! Allez ! Je vais là... Je vais là remettre à l'eau. Et puis on retend les lignes. Super ! Il y a vraiment des poissons de toute beauté là dans ce Rhône hein ! Pa 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 ! Ça c'est... Ça fait vraiment super plaisir des poissons pareil ! Allez ma belle ! On va la relâcher ! Oh la bête ! Pa 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 ! Petit poisson d'1m35 ! Allez ! Petit silure 1m35 remise à l'eau ! Voilà ! Petit combat sympa ! Sympathique ! Super ! Il repart ! Allez ! Je vais l'ignole ! Avec des mains bien grosses ! Encore un ! 1m50 ! 1m51 ! 1m51 ! 1m51 ! Voilà ! Voilà ! Allez ! On la remet à l'eau ! Là on retend les lignes ! Un nouveau départ ! Grégoire qui est attelé ! Allez ! On va aller chercher ce poisson là ! On va prendre les autres ! Petit contre temps ! On a eu un double départ ! Voilà ! Donc euh... Bah je vais prendre la canne ! Sur la destroyer ! On a eu un beau départ ! Donc on gère les deux combats en même temps ! Ah ! Ah ! Ha 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 ! Fais gaffe parce que c'est peut-être une carpe toi ! Je suis toi ! On sait pas hein ! Franchement on sait pas du tout ce que c'est ! Bon ça prend du fil hein ! Regardez ! Destroyer ! Et vers le Junt ! Unitat ! Boum ! Moi je pense aussi que c'est un chillure parce que... Voilà Grégoire qui ramène son poisson ! Il y a une belle péniche qui passe, ça va au large ! Et Grégoire avec son petit chillure ! C'est le plus petit de la session ! Voilà ! Moi là, je suis bien attelé quand même je pense ! Bon on est reparti ! Allez, on est reparti ! On a fait le petit chillure ! Ça arrête pas ! Et puis là on est reparti en bateau ! Parce que là il y en a un qui est un peu plus joli apparemment ! Il m'a tanqué ! Moi j'ai sorti mon pinz de 1m10 ! Le pinz ouais ! Là il... Il n'est plus très loin ! 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 Ça colle quand même bien le fond ! Il va peut-être bien y avoir de la pluie là ! Ça se couvre bien ! Ouais ouais ! Ça sent de la pluie ! Ça va peut-être les faire bord ! Oh oui ! Il mordent déjà pas mal ! Ouais ! On va dire ça va peut-être les faire bordant encore un peu plus ! Ouais bah là on va pas dormir de la nuit ! C'est plus rare ! On dorme bien ! Qu'est-ce que ça ? Pomp-le David ! Ouais ! Ah ça monte ça y est ! Ça monte ? Ohlala ! Il est énorme ! Hein ? Il est énorme ! Tu crois ? Ouais ! Ah ouais ! Il est pas tout petit non plus ! Il est pas petit, il est pas gros ! C'est un beau poisson ! Ouais ! Correct ! Correct ! Ah il est dans l'autre ligne ! Ah merde ! Pas le principal ! Non il est pas dans l'autre ligne ! Non non c'est bon ! Non c'est bon ! Regarde son oeil ! Ohlala ! Il a un oeil à mon avis il voit plus rien avec ! Ouais ! Non elle est bonne ! Ah si si elle est magnifique Grégoire ! Bon bah Grégoire a fait encore un nouveau départ ! Voilà ! Mais c'est une carpe ! Et ce coup-ci c'est un monstre de carpe ! Elle est magnifique ! Encore une ! Bon bah écoutez je vais... Je vais être missionné de la prendre à la main ! Comme d'hab là ! Donc je vais lui passer la caméra et puis je vais... On va se débrouiller ! Alors David il va l'attraper à la main là qu'une fois ! Elle est magnifique Grégoire ! Elle est très très belle ! Regarde l'épaisseur Grégoire ! Ouais ouais ! Elle est belle ! Elle est belle ! Ouais elle est belle ! Bon la vache ! Bon bah on va la peser ! Et on va faire les photos ! On va faire les photos tout de suite ! Et 3 pelettes ! 3 pelettes bouffées ! Big halibut ! Big halibut en 28mm ! En 28mm ! Regardez la gueule ! Regardez les carpes qu'on prend ! 3 pelettes ça leur fait absolument pas peur ! Mais ça c'est... Cette bouche c'est un aspirateur à pelets ça David ! Ah ça c'est... Ça c'est une sacrée... Un monstre ! Non mais regardez-moi cette brioche quoi ! Bah alors Grégoire qu'est-ce qu'il nous a fait là ? Eh bah une carpe de 16 kilos ! 16 kilos 5 même ! Hein ? Non ! 16 kilos ! 16 kilos elle fait ? Ouais ! Il y a une sacrée brioche hein ? Ouais ! Regarde ! Ah ouais là il y a une sacrée brioche hein ! Superbe ! Superbe poisson là du Rhône ! Magnifique poisson ! Superbe ! Yes 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 ! Allez on va la faire en photo et puis on la relâche ! Et allez c'est reparti ! Ça continue ! Alors c'est David qui se charge de relâcher la carpe de 16 kilos ! Ouais ! Parce que là j'ai des ouadères donc euh... Voilà ! Puis on va aller retendre la ligne ! Donc voilà ! Belle carpe Prisport Grégoire ! Voilà ! Encore un magnifique poisson de 16 kilos ! Un beau poisson du Rhône ! Ouais superbe ! Carton plein n'empêche ! Super session les amis ! Là on a quasiment fait 3 touches à la suite ! Ouais ! Très très beau poisson ! Tu peux être fier de toi ! Bien joué Grégoire ! Allez ! À l'heure part ! Superbe poisson ! Bon bah ! Encore un magnifique silure ! 1m75 ! Voilà ! Beau combat encore ! Avec euh... Avec euh... Une jolie brioche ! Hein ? Une belle paillasse ! Une belle paillasse ! Et voilà David avec un poisson d'1m75 ! Voilà ! Il vient de nous faire tout de suite ! Un beau 1m75 ! Un joli combat ! Poisson bien gras ! Avec un joli ventre ! Il est très dans l'amorçage ! Il a bien consommé l'amorçage ! Allez ! On va faire 2-3 photos vite fait ! Et puis on le relâche ! On retourne tout de suite les lignes ! Allez ! Allez ! 1m75 ! Voilà ! Un petit release ! Et puis allez ! On retend les lignes ! Joli poisson ! Allez ! Ciao pépère ! C'est parti ! C'est parti ! 1m75 ! 2m75 ! 2m75 ! 2m75 ! 2m75 ! 3m75 ! Bonjour les amis ! Alors nous sommes au dernier jour de la session ! Voilà ! Le petit matin ! On va retendre les lignes ! On va essayer de faire encore des beaux poissons là avec Grégoire ! Donc hier on a essuyé une grosse tempête ! On a pris la pluie toute la nuit ! Une forte pluie toute la nuit ! Après le fort Mistral c'était vraiment infernal ! Donc on a eu des gros soucis avec les cannes ! Le Rhône a monté, ça fait dérivé des herbiers ! Les cannes se sont chevauchées ! Mais bon malgré tout on s'est bien organisé pour démêler tout ce fatras de lignes ! Mais en tout cas on s'en sort quand même bien avec une trentaine de poissons ! Pour l'instant carpe et silure ! Donc on va essayer de faire encore quelques beaux poissons pour la fin de cette session ! On va aller retendre les lignes ! Et puis voilà ! J'espère vous faire partager encore des beaux combats pour la fin de cette vidéo ! Donc voilà ! Nous sommes en train d'écher les cannes avec les pelettes Bigalibut Unicat ! Voilà pour une nouvelle dépose ! La dépose matinelle ! Les huit cannes ! Donc voilà ! Je prends mon aiguille ! Je prends 3 pellettes ! Hop ! Hop ! Hop ! Un V-stop grand modèle ! Voilà ! Stopper ! Ma câble ! Ma câble ! Alors je place les 3 pellettes sur mon cheveu ! Donc le cheveu ! J'ai mis une gaine thermo pour bloquer le nœud sans nœud ! Donc là il y a un petit stop float pour bloquer tout l'ensemble ! Voilà ! Petit stopper ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Donc voilà ! Tous les pelettes sont bloquées sur le cheveu ! Donc maintenant je vais enrouler ça sur l'hameçon ! Je vais mettre un sac soluble de pellettes ! Donc ça va faire un pré-amorçage à côté de lèche ! Voilà ! Voilà ! Donc pour les hameçons, moi je ne peux que vous conseiller les nouages S-Wook en taille 2.0 ! Pour le pellette ! C'est vraiment des hameçons qui sont super piquants ! On a fait toute la session avec ! On a eu aucun problème ! Voilà ! C'est des hameçons qui sont super piquants ! Rien à dire ! Voilà ! Et puis en tête de ligne... Pour ce qui est de la tête de ligne, voilà ! Du hard mono 100 centièmes ! Voilà ! Donc là je vais venir fixer ma pierre ! Donc voilà ! On prend des pierres du bord du Rhône ! Des pierres qui pèsent entre 500, 600, 700, 800 grammes ! Voilà ! On prend ce que l'on trouve ! De toute façon, c'est des pierres qui restent sur le fond ! On les enfile dans le bracelet caoutchouc ! Avec le clip blanc ! Donc voilà ! Montage style carpiste mais version lourde pour le silure ! Voilà ! Voilà le montage ! Prêt pour la dépose ! Allez ! C'est parti ! On va essayer de dérouler quelques poissons ! Donc voilà les amis ! Nous sommes en train de faire une dernière dépose ! Avant la fin de la session ! Grégoire revient d'avoir tendu une canne ! Voilà ! Moi je vais lui passer les montages ! Les cannes destroyer ! Voilà ! Qui sont toutes échées ! Qui sont toutes prêtes à être déposées ! Voilà ! Donc voilà ! Donc voilà ! Le fameux montage à la pierre ! Avec les pelettes à 10 buts ! Léchées ! Sacs solubles ! Donc on quadrille vraiment bien toute la zone ! Toute la zone ! Le poste a été marqué depuis lundi ! Donc les poissons devraient être présents ! Voilà ! On espère faire 2-3 départs encore avant la fin ! En tout cas c'est une très très belle session réussie ! Donc voilà ! C'est parti pour tendre les dernières cannes ! On espère faire des beaux poissons pour la fin ! Donc voilà ! Je viens de tendre la ligne ! Je vais allumer mon détecteur ! Le petit sensible E4 Unicat ! Voilà ! Très sensible ! À la moindre détection de la touche ! Voilà ! S'il se passe quelque chose sur la canne ! Je vais être averti automatiquement ! Voilà ! Petite séquence à morçage ! La dernière épaule ! Voilà ! On met le vide à l'eau ! On en garde encore un peu pour la fin ! Si on prend encore des départs avant de partir ! Il y a des bonnes caisses de pellets ! Donc le montage ! Le montage à la pierre ! Avec les deux... Avec le pêcher du sac sur l'huile ! Voilà ! Un bon repas à scillure ! Là d'ailleurs on a une touche ! On va se dépêcher le temps des dernières ! Et là... Je te passe... Je te passe le... Le saut ! Et puis c'est un peu dur ! Il y a une grosse péniche qui est en train de passer là-bas ! Voilà ! Allez ! Je m'encupe de la calme ! Donc voilà ! Moi je tente puis la berre ! Je raccompagne la pierre ! La descente ! Voilà ! Elle est arrivée sur le fond ! Donc... Il ne reste plus qu'à tendre la ligne... Sur le pic ! Voilà ! Je pose la calme sur le pic ! Je desserre légèrement mon frein ! Là je contrôle la tension ! Voilà ! Moi je pêche... Frein, serré modérément ! Donc ça... Ça accentue l'autoferrage... Avec la pierre ! Donc sur le... Sur le moulinet Varlok Jont ! Voilà ! Je laisse quand même... Une certaine tension... A chaque fois ! Sur mes lignes ! Donc voilà ! Ensuite... Voilà ! J'allume... Le détecteur 106-4 ! Voilà ! Encore un beau poisson ! Très joli poisson ! Pour la fin de la session ! Magnifique ! C'est une superbe carpe encore ! Alors là... Pour le final... On ne peut pas rêver mieux ! Superbe grosse carpe ! Donc... Je vais aller la chercher ! Voilà ! Pas d'épuisette ! Voilà ! Oh ! La bestiole ! Allez ! David ! Va récupérer la carpe ! Tu me la ramènes encore un peu... Boum ! Allez ! Encore un... Pour le final... Une big carpe du Rhône ! Regardez la big carpe ! Big carpe du Rhône ! 30ème poisson de la session... Avant le retour ! Allez ! On s'en occupe ! On la décroche ! On vous la présente vite fait ! Et puis... On vous présente également les silures ! Regardez-moi cette big carpe du Rhône ! Alors Grégoire ! Ouais ! Beau poisson du Rhône ! Elle a une superbe carpe ! Donc on va vite la peser ! Je pense que ça tourne au moins dans les 13 kilos ! Hein ? Je sais pas ! On va peser ! On va peser ! Ça doit faire... Ouais ! Dans les 12, 13... Peut-être plus ! On verra ! On vous dira ça ! En tout cas ! Voilà une carpe ! Ouais ! Un départ ! Voilà ! Voilà une carpe de 15 kilos ! Voilà ! Une monster carpe ! Je suis vraiment contente ce poisson ! Un magnifique poisson là ! Elle fait son poids ! Ah ouais ! Carrément ! Super poisson ! Et là on a un autre départ ! Ouais ! C'est la folie ! On va vite remettre ce poisson à l'eau et on va s'occuper du suivant ! Allez ! On a fait 2-3 photos, c'est bon ça suffit ! Allez ! On vous reprend ! Allez ! On vous représente encore ce superbe poisson ! Une magnifique carpe commune ! Regardez-moi un peu ! Ce super poisson ! Franchement pour un final ! Pas mal ! Hein ? C'est génial mon pote ! Hein ? C'est pas mal ! Content hein ! Super poisson du Rhône ! Ah ouais ! Regardez-moi cette épaisseur ! Allez vas-y tu la remets ! Ouais ! Magnifique poisson ! Un poisson qui avait mordu sur 3 pelettes à 10 buts ! Unicat ! Allez ! Ciao la belle ! Allez ! On s'occupe de la nouvelle canne ! Ça déroule ! Nouveau départ ! Allez ! Allez ! C'est pendu ! Eh ouais ! Encore une fois ! Ça a l'air très correct ! C'est au moins un poisson de quelques kilos ! C'est peut-être tanker aussi non ? Non non ! C'est pas tanker ! Je suis en combat direct ! Là je le sens ! Ah ouais ! Pour être au moins tout ça David ! Ah ! On va pas faire le barbare ! Si c'est une grosse carpe ! Ce qui est bien c'est que... Les canneaux sont bien souples ! Donc quand t'as des grosses carpes ! Ça permet de pas... De pas les décrocher normalement ! En faisant attention ! D'accord ! Au combat ! Après je sais pas ! C'est peut-être ainsi dur ! Bon ! Nous étions en séance photo ! Avec un poisson qu'on venait de prendre ! Donc euh... Bah l'avantage d'être à deux ! C'est que Grégoire peut s'en occuper ! Le temps que je ramène ce poisson là ! Donc euh... Je vais pas forcer ! On va aller doucement ! Donc la canne est quand même tendue à longue distance ! Voilà ! On va s'occuper déjà du poisson qui est hors de l'eau ! Priorité à ce poisson là ! Et moi je ramène... Je ramène ce poisson... Je sais pas... Soit c'est une carte ou un si dur ! En tout cas c'est un beau poisson ! Assez lourd ! Waouh ! Un beau combat dans le Rhône ! Début d'après-midi ! Oh ! Oh, et je transactionne ! Oh, il faut qu'un c'estelu vaut... Je sais pas une cloche ? Au revoir ! Il faut qu'un a un ainezoi ! Et celui-on a sagel... ... Jérémyland, j'ai fait... Zing…. 南... Evry banca사가武itaire ! Bon apparemment il y a une touche sur la dernière canne, je pense pas que c'est ce poisson là qui l'a touché, non, c'est le feu, c'est le feu, ça démarre sur toutes les cannes les amis, je vais emmener ce poisson tranquille, bon allez on va aller le suivant je vais monter dans le bateau et puis on va aller voir ce que c'est, je te casse pas la gueule, je vais essayer, allez Grégoire, je t'attends, allez les amis c'est parti du pont de balade, en bateau, c'est quelque chose qu'on est au-dessus David en combat, ça n'arrête pas de dérouler, ça fait 4 poissons, 4 poissons à la suite on arrive, on s'occupe de prendre des photos et que ça redéroule, on fait du poisson, on les relâche, et là c'est peut-être une carpe, on ne sait pas trop haut on a bien fait de reprendre ce somme matin, on a déroulé toute la semaine avec ça ce qui est bien, c'est que la pêche, avec ses lapas, il résiste assez longtemps là on est juste en dessous du poisson et hop, on tourne ça colle le fond on sait pas si c'est un poisson-chat ou une carte David, regarde, t'as déjà l'impression que t'as quelques mouches sur tes bras quelques-unes on a à peine fini le combat, qu'on a à peine fini le combat sur la canne destroyer de l'extrême gauche, de l'extrême droite pardon on a un nouveau départ, donc je vais remettre la canne sur pique voilà le poisson c'est la canne de l'extrême il y a un poisson donc j'arrive et on repart en combat tout de suite donc voilà le poisson, je le laisse comme ça en attente avec la canne bien bandée, il est dans l'eau, il risque rien et Grégoire il est attelé voilà donc Grégoire est attelé avec un nouveau poisson avec la destroyer franchement, c'est vraiment une tuerie ces pelettes à l'hibit unicate hein Grégoire, t'en penses quoi de ces pelettes ? bah ça nous a fait dérouler toute la semaine et en plus de ça, il dure au moins 5 heures Cilure 1m96 voilà, un beau pépère que j'ai ramené assez facilement, bizarrement voilà, un poisson bien gras voilà qui s'est laissé qui s'est laissé faire voilà, très très beau pépère pourtant il est bien large ouais, alors c'est le plus gros de la série qu'on a faite et on va vite chercher les autres on les présente sur la bâche et puis on les relâche voilà c'est un beau poisson, hein Grégoire ? ouais, beau poisson magnifique allez, on se dépêche touche parce qu'il y en a un qui est sur la bâche à la bâche j'essaie de le ramener quand même assez rapidement parce que je ne vois pas que... David il est avec un beau poisson là ouais là pour le final c'est un très beau poisson c'est marre ça chante ? là je vais ramener... oh la vache, regarde regarde la vache regarde c'est autre chose hein ça a l'air d'être une vache à lait ça non ? une vache laitière c'est un bœuf à viande non ? mon dieu ! pour un finol ? c'est pour moi hein attention Slalom à côté du bout de bois ah ouais il est pas mal celui-là ah ouais il est pas mal celui-là ah mais c'est quoi la carpe qui est à côté ? oh il y avait une carpe au bout oh la la c'est quoi le truc ? il a attaqué un vif il y a un carpeau c'est quoi ce cirque ? je sais pas non mais regardez ça là c'est quoi ce bordel ? oh je sais pas il y a un carpeau il a attaqué le carpeau il y avait un carpeau au bout ? bah regarde il y a un carpeau qui est au bout de la ligne et puis il y a une sillure derrière quoi c'est quoi ce bordel ? attends faut que je montre ça à nos amis c'est pas normal c'est pas normal dis moi ça non mais on prend un poisson en pelette et au final on le prend en vif quoi non mais à l'autre quoi ouah c'est quoi ça ? il y avait un carpeau au bout non ? ah bah j'ai rien compris là on pêche au pelette et au final un gros silure qui attaque un gros silure qui attaque qui attaque le le carpeau le carpeau donc je pense qu'il y a un carpeau attends faut montrer je vais descendre je vais le montrer un peu plus proche je vais prendre la canne je vais aller voir bon les amis regardez un gros combat voilà alors j'ai rien compris on a pêché le silure au pelette et au final au final je ramène un carpeau avec le silure donc je pense que le gros silure il a attaqué le le carpeau au bout de la ligne c'est tout juste incroyable et par contre celui-ci je peux vous dire que c'est le c'est le big fish de la session il y a des chances que ce soit le big fish on va mesurer mais il est pas mal quoi franchement regardez regardez moi cette grosse tête incroyable il a attaqué le le carpeau papa ce fiche tu vois c'est hallucinant bizarre il est balèze il est vraiment balèze bon allez on va le sortir on va faire des photos et puis on vous le présente allez je vous présente toute la série de poissons 5 silures qu'on a pris avec grégoire session de folie donc on a remis une grosse carpe à l'eau également et là c'est là c'est les silures donc on les a sorti tous ensemble on va faire une photo finale ça n'a pas arrêté de mort c'était la folie et là pour le final on a une grosse surprise à vous montrer voilà donc le premier fait 1m95 et puis le dernier 1m31 voilà ils sont dans l'ordre je vous mettrai les tailles je vous mettrai les tailles les photos des poissons tout ça bon là là on va pas s'embêter on va faire une photo de groupe voilà donc allez on va les remettre à l'eau et puis on vous présente le gros allez deux beaux poissons on les remet à l'eau allez Grégoire hop oh la ils sont pressés c'est normal c'est des énervés ouais ils sont énervés on a encore deux beaux poissons on les remet à l'eau on va chercher le plus beau là-bas allez une belle paire de jumeaux là on va aller le plus gros là de la bâche 1m95 voilà un très très beau poisson on est couvert de mucus on est fatigué voilà allez je vais le remettre à l'eau dans le Rhône regardez le pépère ouais super poisson on l'a pris par Grégoire au début d'après-midi et puis là on a on a le final on a le plus gros de la session à vous présenter donc on va préparer la bâche et puis on vous montre sa question allez un dernier départ il y a bientôt plus de canne qui pêche voilà c'était juste abusé ça s'enchaîne encore une magnifique carpe bon là on range on est vraiment en train de ranger mais c'est la folie furieuse allez tu l'a remet à l'eau ouais je l'a remet à l'eau et puis on vous présente le gros cilure et on clôture la vidéo boum allez release de la belle carpe allez Grégoire encore une super belle carpe du Rhône ohlala on les enchaîne mais c'est un truc de dingue boum allez on va présenter ce gros cilure et puis on remet on remet ouais on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501